Président Obama en tournée en Afrique Le président américain Barack Obama effectuera une tournée sur le continent africain à la fin de ce mois. Au cours de cette première visite officielle pour son deuxième mandat, le président américain va se rendre en Afrique du Sud, au Sénégal et en Tandamie. Cette tournée vise à étendre la coopération avec les États d'Afrique, notamment en matière de sécurité, de promotion de la démocratie et de bonne gouvernance. Écoutons les précisions de Natacha Burley, chargée de communication auprès de l'ambassade des États-Unis à Madagascar. Les pays ont été choisis par la Maison Blanche. Il y a le Sénégal, la Tanzanie et l'Afrique du Sud pour des raisons de coopération économique, de développement, de promesse d'un meilleur avenir politique. Il a choisi, je pense, ces trois pays pour plein de raisons. Il va rester une semaine au total sur le sud africain. C'est quand même une visite très significative. Pour la Maison Blanche et pour le département d'État, c'est un moment de promesse pour l'Afrique. C'est un moment d'avenir. Je pense qu'il veut vraiment mettre en exergue des pays qui avancent, qui ont un rythme de développement, qui ont une énergie, qui ont un regard tourné vers l'avenir. Ce déplacement en Afrique a également pour objectif le développement du projet YALI, ou Young African Leaders Initiative, initié en 2010, comme nous l'explique Eric Atkins, attaché culturel auprès de l'ambassade. Merci, je voudrais vous ajouter. La visite, en grand principe, est un moyen pour le gouvernement américain de renforcer notre soutien pour la bonne gouvernance en Afrique. En ce moment-là, si on cherche un pays dans le monde qui a la taille de croissance la plus grande, six de la dix pays avec la meilleure taille de croissance sont trouvés dans l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que les États-Unis voudraient montrer notre soutien pour la bonne gouvernance et la présence économique en Afrique, et aussi pour promouvoir l'entrepreneuriat et le développement des jeunes leaders. Au cours de cette visite sur le continent noir, le président Barack Obama assistera également à la rencontre des jeunes Africains qui se tiendront en Afrique du Sud.